Salut à tous, c'est Exus Carateur, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur D3. On aurait dû être avec... On aurait dû être avec Carat depuis un moment déjà. Sous-titrage ST' 501 Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leur maître. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamski savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. Kamski voulait jouer avec moi. Mais il ne savait rien d'utile. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamski. C'était sa professeure. Quand Kamski m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veut-il en venir ? C'est Kamski qui a conçu cet endroit ? Il a créé la première version. Elle a été largement améliorée depuis. Pourquoi cette question ? Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas ? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement ? Des doutes, des conflits ? Ressens-tu quelque chose pour ces déviants ? Ou pour le lieutenant Anderson ? Je ne vois pas de quoi vous parler. Je ne ressens rien du tout. Vous le savez. Vous sous-entendez que j'en ai été compromis ? Non. Non, bien sûr que non. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi ? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. On peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant, alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de la prendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, t'as chien, Jeffrey. Tu peux pas me soutenir juste une fois. Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. Désolé, Hank, mais c'est fini. Alors, tu vas retourner chez Cyberlife ? Je n'ai pas le choix. On va... On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor ? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres ? Je sais qu'on est dans le bon camp. Les humains nous ont créés. Ce sont nos maîtres. Une machine ne devrait pas se rebeller contre son créateur. On t'a refusé de tuer cet androïde chez Kamski. Tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses. Mais ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait ? Nous serions peut-être devenus amis. Tiens, tiens. Voilà Perkins, ce sale fils de pute. Il ne perd pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans l'épreuve rassemblée. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu, Fowler ? Il n'y a plus d'affaires. Il faut que vous m'étiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. Ça monte. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je ne peux pas les retenir éternellement. Perkins ! Quelque chose me dit que ça va chier pour lui. C'est à toi que je parle, petite fiotte. Eh, tu vas où ? Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici. Personne ne t'a prévenu. On m'a retiré l'affaire. Je vais rendre l'épreuve que j'ai en ma possession. Ensuite, je m'envoie. Parfait. Fais attention en sortant. Tu sais que les androïdes ont une fâcheuse tendance à prendre feu si je le sais. Connard. Non, toi tu mérites des baffes. Pas qu'une. Le mot de passe de manque. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Je dirais le nom du gosse. Ah, sérieux, ça a vraiment marché ? Évidemment. Eh, Chirico. La réponse est là, quelque part. Le temps presse. Le déviant qui a pris un enfant au votage. Les deux trécives étaient le clame. Ce rembêtais, Chirico. Ça mettait le clame d'y aller. L'endroïde qui a assassiné son maître. L'un des déviants qui a piraté la station délée avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Il me faut un 3983V. C'est parti. Il fait noir ? Où suis-je ? Je suis un déviant. Comme toi. J'ai besoin de ton aide. Je veux me rendre à Jericho. Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais, moi, Jericho. Laisse-moi tranquille. Le journal de Robert, récensurable. Il est encodé. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Qui est là ? Qui êtes-vous ? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus ? C'est toi ? J'ai essayé de te joindre. Le chasseur de déviants m'a arrêté. Tu l'as empêché de me trouver. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Jericho. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où est Jericho. Il faut qu'on parte. La position de Jericho. Oui. Oui, bien sûr. Marcus. C'est toi, Marcus. Marcus. Ne me laisse pas, Marcus. On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde. Donnez l'alerte. Allez ! Bon. Tout va bien du coup. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Salut ! C'est parti ! C'est parti !